3, 4, take my breath away, la la la, la la la, et oui, tu as préparé tes lunettes noires, tu as posé les gants de ta moto, et tu es arrivé à l'aéroport, ou l'aéroport, selon qu'on habite Nice ou pas, et tu as découvert avec joie que tu étais un pilote d'avion qui était là pour sauver la planète de toute cette engence méchante qui voulait, on ne sait pas quoi, peut-être des boulettes, j'en sais rien, et bref, aujourd'hui on explore dans The Big Game of Key une licence qui s'est perpétuée sur quelques volumes, concernant un titre des années 85-88, si je me rappelle bien, je ne me rappelle plus bien en fait, on va lancer le bousin pour regarder, ce sera beaucoup plus simple, 1992, et donc en 1992, qu'est-ce qu'on avait de beau, on avait cette licence qui s'appelait Aero Fighters, et oui, il m'étale la doigte du mal ! Alors forcément quand vous arriviez avec votre tenue de grand guerrier de l'aéronautique dans ce bar perdu de Rio Pérou, vous regardez sur Google Maps, Rio Pérou qui est un endroit qui a à peu près 1h05 de soleil par jour pendant toute année, et bien quand vous arriviez là et que vous tournez sur cette bande, vous vous sentiez obligé de faire voir vos capacités de top gun à tous les pegnaux autour, en mettant des pièces et en jouant d'une manière Tiffin à ce titre qu'on va découvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre qu'un 1941 ou Red and Light, ceci dit, il a la patte perso qu'on lui attend, et il reprend le principe de jeu sans vraiment faire un gros copier-coller dégueulasse. On va le voir tout de suite. Alors je spoil, Aerofighter, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre normalement, je ne sais pas si j'ai des quatre qui sont fonctionnels. Petit charme au démarrage, on choisit son avion bien qu'il n'y ait aucun français. Et là, Serge Daciot fait la gueule. Et nous partons à l'assaut de ces vilains pas beaux. Donc vous voyez, que du connu. Alors la petite astuce, c'est se méfier des décors, puisque un décor comme ça peut vous foutre la merde en bloquant de tirs et vous empêchant d'atteindre des petites cibles que vous voulez en haut. D'où l'intérêt de mutrailler lourd, de mutrailler comme un port. Surtout que dès le démarrage, le jeu vous fait comprendre que même s'il n'y a pas encore trop de tirs, rien que le fait d'avoir des obstacles dans l'écran, c'est un petit paramètre qui peut rendre le jeu assez chiant. Mon bonus bomb vient de se barrer, je suis joie, je suis bonheur, je suis diarrhée. C'était exactement l'endroit où il ne fallait pas rester dessus. Alors regardez-moi cette jambe des bestioles. Je vais enregistrer-la bien, puisqu'en fait, vous allez la voir tout au long des 4 minutes de feu. Si ça servait. Je lance la bombe, mais bon, tu n'es pas invulnérable, donc tu meurs entre temps. Je viens de passer un sou entier pour cette salotte rivalante. Je suis dégueu, je suis couru, je suis... Le mec qui va se fâcher et qui va vraiment commencer à envoyer du steak. Pareil. Vous pouvez le voir sur le deuxième stage. Maintenant, je vois que le crédit le jeu. Eh oui, c'est comme ça. Comment ça, il dit encore n'importe quoi. C'est mon petit bonheur, laissez-moi profiter quand même. J'ai moins parlé, parce que comme ça, j'ai total concentré. Parce que je vais faire la démo quand je vais défoncer ce jeu. Putain, les bonus qui rebondissent comme des merdes, sans jamais descendre en bas d'écran. On devrait avoir le droit de tarter le programmeur, qu'est-ce que c'est important. C'est mûr, je suis en bonus, mais tu ne m'auras pas. Ou alors, tu viens le coller en haut d'écran pour prendre un hélico. Je ne peux pas avoir la même option sans l'hélico dans la gueule. Attends, j'ai réfléchi. Non. Sur, 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 sur. Qu'est-ce que tu fais sous la boulette, monsieur ? Fruchot, Fruchot, enfin, oh, 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 oh. Eh, je fais ça bien. C'est top gun à Saint-Tropez, là. Allez, viens, les gars méchants. Renvoie tes boulettes avec ta grosse tourelle qui tire plein de boulettes. Oh là là, je suis misère, je suis malheur, je suis stress intense. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Surtout après une partie d'un petit cave bien nerveux. Tu n'es pas un vulnérappant dans les bombes. Rappelle-toi-en, mon pote. Il m'a gagné. Donc jusque-là, on a dû valider parce que c'est fait propre. C'est jouable. Après, bah, si vous voulez dompter le jeu, il faut jouer. Et donc, il faut nombriser un petit peu les endroits à la compte bâtard. J'ai mis l'endroit à la compte bâtard, c'est un terme technique dans le chemin. Qui sert à localiser les passages qui ont été faits avec une peine particulière du joueur. Et qui le peine aura sans aucun doute à passer. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de gros passages de Tardator, comme on dit. Ça veut dire que si vous jouez correctement, c'est pratiquable. Il n'y a pas d'affoiement à avoir. Jouer correctement, c'est-à-dire jouer nettement, ce qui n'est pas très difficile. Alors, je vous laisse imaginer ce niveau, si je devais passer en ayant un pistolet bouchon. Je serais relativement dans l'art. Mais alors, vraiment dans l'art quoi. Là, on retrouve le sain ralentissement de la machine d'arcade. Parfaitement émulé, et c'est que du bonheur. Puisqu'un ralentissement, ça vous permet toujours de vous faufiler. Merci pour d'avoir scoopé les bonus. De vous faufiler entre les boulettes, accessoirement. Et de réfléchir un peu sur les trajectoires les moins qui rentrent. Genre, pas celle-là. Yes, elle continue, mesdames. Et puis, j'ai pas su. Quelqu'un vous aurait bombé la gueule. Moi, je vois pas qui. Chazam. Ah, je reparlais qu'un terminal. Je suis mal d'arrêt. Je suis très très mal d'arrêt de l'urgence de bonus. Pour mettre fin à mon calvaire. Aller, Houston. Houston, me recevez-vous, je veux le bonus. Tu sais, le bonus qui ne veut pas descendre en bas de camp, là. Qui m'emmerde. Et je vais me prendre une boulette juste pour aller chercher. Et celui-là. Donc, il est obligé de bomber pour aller chercher le bonus. C'était vraiment une technique de boulette quand même par chez nous. Pas qu'on aime pas les boulettes. Juste qu'on aime pas de la manière. C'est super. C'est magnifique. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Je m'en fous, j'étais bombé la gueule avant. Rien de pour ça, je suis satisfait. Et oui, c'est le pouvoir de l'argent. Je reviens toujours. Oh putain, mais que tu me gonfes toi, enfin. De justesse, réveillance. Donc, si vous savez pas quoi mettre dans vos collections de shmurfs, je vous recommande toute cette série, en fait. Qui, malgré que je joue comme une biante dessus, on va pas jouer bien plus longtemps, mais c'est sympa. La même chose de faire une démo qui est loin d'être un super play. Donc, je vous disais, c'est pas un jeu essentiel. Mais il est toujours agréable de revenir dessus et puis de se challenger en disant. Bah, bon, tu vois, mais c'est le cas, j'ai joué comme une merde. Mais moi, je suis capable de jouer bien mieux. Et je vais te le faire voir tout de suite. Vous mettez ça, vous mettez des biscuits à terre ou vous mettez quelques boissons autour et autres accessoires. Bah, vous avez quoi passer un petit moment sympa avec les potes ? On va passer au reste, voilà. Ah putain, il y a un blanc. Oui, je commence à être de très mauvaise humeur. J'ai testé un jeu récent qui était supposé être bon. Et il s'est avéré ne pas être vu tout ce qu'il prétendait. Et j'en suis encore tout retourné. Sur ce, je vous invite à me retrouver demain à 19h. On va se faire Aero Fighters 2. Et oui, je peux annoncer d'avance. Donc là, c'est quand même merveilleux. J'en profite à fond. Demain, 19h, sur la même chaîne Aero Fighters 2. Ne le ratez pas. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...